Cette année, en thermodynamique, vous découvrirez pas mal de transformations types. Alors, la première que vous devez connaître, c'est la transformation monotherme. À quoi correspond cette transformation thermodynamique monotherme ? Eh bien, tout au cours de la transformation, la température extérieure au système reste constante. Prenons un exemple simple. Voilà le système qui est à température initiale. Le système, c'est le gaz contenu dans ce piston. Je le plonge dans un thermostat, c'est-à-dire un système extérieur ici qui a une température T1 constante. Par exemple, cette flotte qui est à 10 degrés. Je le plonge brutalement dedans. Ça caille ! Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, tout au cours de la transformation, la température extérieure reste constante. Évidemment, la température du système, elle va faire quoi ? Elle va évoluer de la température initiale quelconque jusqu'à une température finale qui vaudra celle du thermostat. Mais, au cours de cette transformation, on ne connaîtra pas la température du système. Transformation isotherme maintenant. La température du système, cette fois-ci, est constante. Non plus la température extérieure, mais la température du système. Eh bien, prenons ce deuxième cas en égouttant ma pauvre pompe à vélo. Je vais apporter, par exemple, à ce gaz, je le ferme parce qu'il faut que ce soit un système fermé, attention. J'apporte un joule de travail mécanique. Donc, le système reçoit plus un joule d'énergie. Pour que la température du système reste constante, il faut que la chaleur évacuée par cette paroi soit de un joule. Donc, la chaleur échargée vaut moins un joule pour le système. Ce qui est reçu est positif. Ce qui est fourni est négatif pour le système, bien sûr. Donc, globalement, eh bien, pas d'apport d'énergie. Tout au cours de cette transformation, eh bien, nous avons une température du système qui reste constante. Évidemment, il faut que la transformation soit quasi-statique, c'est-à-dire une suite de transformations infinitésimales. Voilà. Transformation monobar. Et bien, comme le monotherme, le monobar s'applique à l'extérieur du système. La pression extérieure au système doit être constante. Exemple ? Eh bien, on a un gaz qui a une pression initiale, qui est égal à P0, pression extérieure, parce qu'on a un équilibre. J'apporte une grande quantité de chaleur en chauffant, par exemple, à la, brutanon. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, tout au cours de la transformation, pression extérieure reste égale à P0. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Le gaz va chauffer, donc, il va, évidemment, fournir du travail à l'extérieur, puisqu'il reçoit de la chaleur. Transformation monobar. Cette fois-ci, la pression du système reste constante. Prenons un exemple. J'apporte ici, alors, au départ, on a la pression initiale, qui est égale à P0, dans ce petit piston. J'apporte une toute petite quantité de chaleur delta Q, ici. Donc, si j'apporte une toute petite quantité de chaleur delta Q, qu'est-ce qui va se passer ? Le gaz étant un gaz parfait, donc, on a l'équation d'état PV égale à NrT. Qu'est-ce qui va se passer ? La température T, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va augmenter. Pour que la pression intérieure, donc la pression du système, reste constante, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut que le volume V, il fasse quoi ? Il augmente également. De telle manière que la pression P reste constante. Donc, cette transformation isobar est possible. La pression du système reste la même à l'intérieur, si, évidemment, cette transformation est quasi-statique. Cinquième type de transformation, l'isocore. À ce moment-là, le volume du système va rester constant. Ce serait le cas d'une enceinte indéformable. On bloque. La température initiale, le volume initial et la pression initial vont se transformer en quoi ? En une température finale, pression finale et toujours le même volume, si, par exemple, on plonge le système dans un thermostat, comme précédemment. À ce moment-là, évidemment, on imagine bien que si les parois laissent passer la chaleur, à la fin de la transformation, on aura un équilibre thermique entre le système et l'extérieur, donc on aura Tf égale T0. Et en dernier, la transformation cyclique qui se passe dans une machine thermique. Par exemple, eh bien, tout simplement, le moteur thermique d'une voiture, le système va subir un cycle. Et au cours de ce cycle, eh bien, il va revenir à son état initial. Donc, l'état initial et l'état final seront identiques. Ce qui signifie qu'à la fin du cycle, eh bien, on aura une Tf, température finale, qui sera égale à celle initiale. Une pression finale qui sera celle de la pression initiale. Et un volume final qui sera celui du volume initiale. Voilà, vous devez bien connaître la signification de ces cinq, six transformations, pardon. Monotherme, isotherme, monobar, isomar, isocore et cyclique. Exemple de transformation thermodynamique, le moteur à quatre temps, cycle de Beau et Rocha. Premier temps, l'admission. Le mélange air-essence est aspiré dans le cylindre à la pression atmosphérique. Le volume du système augmente, sa quantité de matière augmente également. Nous sommes dans le cas d'un système ouvert que nous ne verrons pas en première année. Deuxième temps, la compression. Le piston remonte et comprime le mélange air-essence, donc comprime le système. Il y a apport de travail. Cette compression est adiabatique, c'est-à-dire qu'elle se fait sans apport de chaleur. Troisième temps, transformation de type isocore. Le volume reste constant. Il y a un apport de chaleur par la bougie qui met le mélange air-essence en combustion. La pression augmente brutalement. Troisième temps, cette fois-ci le piston est rejeté vers le bas. Le système fournit du travail à l'extérieur. Cette détente se fait de façon adiabatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Et puis, le quatrième temps, l'échappement. Cette fois-ci, les gaz brûlés vont s'échapper directement car la soupape d'échappement est ouverte. Voilà pour cet exemple de transformation thermodynamique pour un moteur à quatre temps. Merci. Merci.